Dans le cas d'un vin blanc comme ça, tout est filtré, stérile, pour s'assurer qu'il n'y a pas de résidus, de levure ou quoi que ce soit, pour être sûr que le vin est très stable en bouteille. Et l'embouteillage est une étape où il y a plusieurs personnes, donc le vin est amené dans la soutireuse qu'on appelle, qui a des becs, et donc on remplit le vin précisément en fonction de la mesure de la bouteille. Donc dans ce cas ici, c'est 63 mm. Pour assurer, le 750 ml précis, il va être à 63 mm du top, donc c'est tout mesuré au millimètre. Ensuite de ça, on met le bouchon. C'est fait dans une démarche sans arrêt, donc il n'y a pas de temps d'arrêt. On met le bouchon. Il y en a qui vont entreposer les bouteilles et ensuite de ça un peu plus tard, au fur et à mesure des ventes, appliquer l'étiquette et la capsule et mettre en caisse. Et il y en a d'autres, comme chez nous, où est-ce qu'on fait tout. On installe, on met le bouchon, on met la capsule, on met les étiquettes et souvent on va aligner le logo vin du Québec certifié avec l'étiquette. On est un peu maniaque, mais on aime que la bouteille représente bien tout le travail des milliers et des milliers d'heures avant d'arriver en bouteille. Donc on s'assure de ça. Ensuite de ça, l'étiquette doit être conforme à tous les termes valorisants qu'on a dans la certification. Donc c'est très, très important d'avoir le millésime, le nom du vin, le type de vin, vin blanc. Produits élaborés au Québec, il faut qu'il y ait 85 % du raisin qui provienne du domaine et 15 % maximum provient de l'extérieur du domaine, soit d'un viticulteur, mais 100 % du Québec. Donc c'est très important. Et si c'est juste produit du Québec, c'est minimum 50 % du domaine, produit par le domaine et l'autre 50 % peut être produit par un viticulteur ou un autre vigneron du Québec. Donc pour être sûr de la traçabilité et toute la traçabilité du raisin par rangée, par cuvée et décrit dans chacun des assemblages. Ensuite de ça, la contre-étiquette, c'est bien important au niveau de la traçabilité, le numéro de la bouteille, donc la numérotation de la bouteille. Celle-là ici, c'est la 8 856e. Sur le lot total, notre numéro de lot qui est ici, 13 03 13, donc ça a été embouteillé le 13 mars 2013, le lot 12 02, donc le 8 856e bouteille. Sur un total de mémoire, je crois qu'on a produit 9 700 bouteilles de ce classique blanc 2012-là. Donc toute la traçabilité est très importante du raisin d'accord.